bonjour tout le monde alors j'ai reçu mon cric roulant taipas j'en avais besoin d'un nouveau suite au déménagement j'ai pas pris l'ancien parce que il n'avait plus toute sa capacité il devait manquer un peu d'huile il était vieux en plus c'était un cric que j'avais trouvé donc voilà j'en ai acheté un autre alors mes moyens étant ce qu'ils ont en ce moment j'ai cherché forcément un des moins chers mais je pense qu'il a l'air pas mal vu ses caractéristiques alors déjà on peut le trouver aux alentours de 40 euros à partir de 40 euros après il ya les frais de livraison ça ça dépend des sites où vous l'achèterai donc c'est un xl perform tools une marque qui fait des crics comme ça et des chandelles et probablement d'autres accessoires de levage donc un taille basse comme je vous disais parce que je suis souvent embêté pour relever cette voiture soit je dois soulever l'aile soit je dois monter sur quelque chose pour pouvoir mettre un cric de taille normale donc je me suis dit allez prends toi un taille basse ça va déjà te faciliter la vie alors donc il lève de 85 mm jusqu'à 370 mm donc ça c'était un bon point parce qu'il y en a beaucoup de bases même pas des tailles basses qui s'arrêtent à 330 mm voire 350 donc voilà ça dans ces prix là c'était vraiment très intéressant après c'est on peut aller mieux mais plus haut mais c'est plus cher aussi il lève 1500 kg la plupart font mille huit voire deux tonnes donc c'est un peu moins que les que les autres mais en même temps une tonne 5 on les râle on soulève pas plus de d'un côté à la fois donc voilà on pourrait déjà soulever la plupart des voitures d'un coup donc c'est pas mal alors sortons le pour voir un peu à quoi il ressemble une notice une poignée on verra plus tard et la poignée de levage je vais vous montrer un peu mieux alors le voilà sous un autre angle je vais mettre la poignée en place ça sera bien pratique très basique elle a l'air assez solide donc ça c'est bien le manche est assez long plus long que l'ancien que j'avais ça c'est bien la vis qui libère la pression bon déjà là il y a des grosses roues à l'avant c'est bien une petite à l'arrière comme ça qui pivote c'est simple de conception mais ça a l'air costaud et surtout déjà je vois d'emblée que ça va être très facile de le passer dessous j'ai une marge très confortable comme là j'ai des copeaux ça va me permettre de mettre une planche et d'utiliser le cric là même avec une planche il passe à l'aise et je peux même mettre me permettre encore une petite cale entre le point de levage et mon support de levage qui est déjà bien défoncé d'ailleurs par le précédent cric donc ça c'est vraiment pratique parce que si je ne mets pas ça bon là j'ai mis les copeaux entre temps mais avant c'était juste le sol et en fait quand je levais le cric c'est le cric qui s'enfonçait dans le sol et la voiture elle ne bougeait pas donc voilà entre temps j'ai remédié au problème debout avec les copeaux et avec la planche ça devrait me faire une surface bien stable pour lever juste un petit levage test pour voir si la planche qui craque c'est normal elle n'est pas très costaude mais ce n'est pas grave c'était juste pour un peu répartir le poids voilà déjà la roue avant élevée et là j'ai déjà une bonne hauteur et encore une belle marche donc ça c'est pas mal du tout fonctionnement très classique pas de surprise je vais juste le monter à fond comme ça de profil pour qu'on voit ce que ça donne presque hors champ donc ça c'est pas mal du tout il monte il monte bien largement mieux que mon ancien autre point intéressant alors ça ce sera peut-être plus limité si vous avez une voiture vraiment très basse mais j'arrive à le placer sous le sous le moteur pour levage donc ça c'est intéressant on a bien sûr moins de débattements là je bute contre le pare-choc mais j'arrive quand même à lever sachant une fois de plus qu'on est sur des copeaux donc sur un sol dur ça devrait être probablement encore plus pratique ça c'est un très bon point parce que l'ancien n'aurait pas pu passer pareil pour l'arrière où j'arrive à le mettre également sous le point de levage vers le pont et pareil je n'ai pas trop de débattements pour le levier mais c'est suffisant et là par contre j'arrive à mettre la planche donc ça c'est super pratique ça a bien facilité la vie sur la fin il descend pas totalement jusqu'en bas de lui-même donc il faut appuyer dessus mais voilà je pense à ce prix je pense qu'on peut accepter ce genre de petit inconvénient bon ben voilà ça m'a l'air d'être pas mal du tout franchement je crois que c'est un des meilleurs rapport qualité prix qu'on puisse avoir pour pour un cric taille basse vous trouverez moins cher normal à partir de 25-30 euros mais taille basse tout de suite les prix augmentent pas mal je ne vous ai pas dit le poids bien sûr c'est quand même lourd les dimensions et le poids poids net tout ce qui est l'eau 6 voilà les dimensions donc de toute façon vous me verrez l'utiliser dans toutes les vidéos où j'ai besoin de levage donc voilà si vous ne voyez plus de vidéos par contre c'est qu'il a certainement cédé que je suis mort sous la voiture mais je ne pense pas que ça arrivera il a l'air d'être quand même aux normes voilà j'espère que cette petite présentation vous aura été utile si vous cherchez un cric taille basse et vous avez vu que sous cette BMW qui n'est pas du tout haute il y a bien sûr plus bas mais il y a encore de la marge c'est ça qui est bon c'est que là si vous êtes directement sur du sur du béton ou de l'enrobé là malgré la planche j'ai encore deux doigts avant la cale donc ouais même si vous avez vous avez une voiture bien rabaissée là on a allez une main si vous pouvez mettre votre point sous la voiture sous votre point de levage ce cric passera bon bah je vous dis bon achat de cric si vous en recherchez un et puis à la prochaine deuxième autre vidéo à plus je vous dis